Située au cœur des montagnes du Caucase, aux confins de l'Occident, la Géorgie est un pays méconnu. Tbilisi, sa capitale, est un creuset de culture. La Géorgie, c'est le pays de l'écrivaine Nino Aratishvili, un pays qui s'enorgueillit d'une longue tradition littéraire. Nino Aratishvili est une auteure à succès, en Allemagne où elle vit aujourd'hui, mais aussi en France et aux Pays-Bas. Tbilisi, sa ville natale, joue un rôle important dans ses nombreux romans et pièces de théâtre. La huitième vie pour Brilka, son troisième roman, s'est imposée comme best-seller à l'international. Je dois ces lignes à un siècle qui a trompé et abusé tout le monde, tous ceux qui espéraient. Je dois ces lignes à une impérissable trahison qui s'est abattue comme une malédiction sur ma famille. Je dois ces lignes à ma sœur, à qui je n'ai jamais pu pardonner de s'être envolé sans elle cette fameuse nuit. À mon grand-père, à qui ma sœur avait arraché le cœur. À mon arrière-grand-mère qui a 83 ans dansa avec moi un pas de deux. À ma mère qui a cherché Dieu. Je dois ces lignes à une infinité de larmes versées. Je me dois ces lignes à moi qui ai quitté le pays natal pour me trouver et finalement me perdre encore plus. Cette épopée romanesque raconte le destin tragique d'une famille géorgienne à travers plus d'un siècle d'histoire. Elle évoque la montée et la chute du communisme, l'amour et la haine, la guerre et la dictature. C'est le pays des extrêmes à bien des égards. Il n'y a qu'à voir la statue de la mère de la Géorgie qui trône au-dessus de Tbilisi, tenant en main une épée et une coupe de vin. La Géorgie ne fait pas dans la demi-mesure. Très d'union entre l'Orient et l'Occident, la Géorgie est l'une des plus anciennes nations culturelles. Christianisée dès le VIe siècle, elle est réputée pour ses monastères et ses églises. Tbilisi s'étend sur les deux rives du fleuve Koura et sur les collines environnantes. Dans cette métropole en pleine mutation, la ferveur religieuse côtoie la morosité post-soviétique et les nouvelles tendances. En tant qu'auteur, je trouve qu'il est bien plus passionnant de se mettre dans la peau d'un agent du KGB de 66 ans que d'une Géorgienne de 34 ans. Parce que la Géorgienne, je la connais. Mais c'est aussi lié à l'époque où j'ai grandi. Mon enfance a été marquée par des événements terribles qui auraient conduit tout occidental sur le divan d'un psy pendant dix ans. Mais ici, je ne suis pas une exception. Tout le monde a vécu la même chose. Après l'éclatement de l'Union soviétique, la Russie a tenté à plusieurs reprises de reconquérir la Géorgie. Depuis 1990, ce petit pays a connu cinq guerres. L'Union soviétique, c'était l'étoile rouge qui couronnait le sapin dressé pour le jour de l'an. L'Union soviétique, c'était le lieu de l'amitié des peuples et des danses folkloriques où tout le monde était le bienvenu, sauf les étrangers, parce qu'ils étaient capitalistes. Tout pays étranger, quel qu'il soit, était un Sodome et Gomorre. Tous les étrangers se droguaient, les États ne se souciaient pas de leurs citoyens et les laissaient crever. Là-bas, tout le monde couchait avec tout le monde, et des enfants naissaient dont personne ne s'occupait et qui n'avaient même pas de place dans les crèches. L'étranger était le lieu de toutes les infamies d'où n'était jamais revenu aucun citoyen soviétique. J'ai passé la plus grande partie de mon enfance dans ces cours d'immeuble du quartier de Sololaki. Ma famille du côté maternel vit encore ici. Je viens d'une famille de femmes. Ma tante et ma mère étaient très liées. Et comme ma cousine et moi étions toutes les deux filles uniques, nous avons grandi ensemble comme des sœurs, dans cet environnement très féminin. « Quand je reviens dans ce quartier, ça me fait toujours quelque chose de voir toutes ces vieilles cours. Elles évoquent une autre forme de vie en commun. Les balcons ne séparent pas vraiment les logements, la sphère privée est donc assez limitée. Mais l'aspect positif, c'est vraiment la vie en communauté. Tout le monde se connaît et grandit ensemble. » « Enfant, j'avais un jeu favori dont je garde encore une certaine nostalgie. Le soir, je marchais dans la rue quand les lumières brillaient aux fenêtres. Et j'essayais de deviner quel genre de personnes habitaient là, quel était leur métier et ce qu'elles étaient en train de faire. Rien qu'en voyant de l'extérieur ces lumières, j'avais l'illusion que les gens à l'intérieur devaient être extrêmement heureux. Ce qui était loin d'être vrai, bien sûr. » Nino Aratishvili est né en 1983 dans la vieille ville de Tbilisi. Son enfance a été marquée par la pauvreté. En dépit des famines, des coupures de courant, de la corruption, les Géorgiens restent solidaires et s'entraident. Nino a 12 ans lorsque sa mère part avec elle pour l'Allemagne, dans une petite ville de Westphalie. « En 1995, on était en pleine époque post-soviétique. En Géorgie, Shevardnadze était au pouvoir et c'était le chaos total entre stagnation, corruption et népotisme. Avant ça, il y avait eu tous ces conflits, guerre d'Abkhazie, guerre d'Ossétie, sans oublier la guerre civile à Tbilisi. Le pays connaissait d'importants problèmes économiques. Les gens ont essayé de tenir le coup et de faire face parce que la société qu'ils avaient connue jusque-là était en train de voler en éclats. « Entre-temps, mon père est décédé et ma mère a dû trouver une solution pour subvenir à nos besoins. Elle a eu une opportunité pour aller travailler en Allemagne. Au départ, c'était censé durer seulement un ou deux hivers, en tout cas pas plus d'un an et demi. En fin de compte, ça s'est prolongé et ma mère a fini par rester en Allemagne. Moi, je suis rentrée en Géorgie au bout de deux ans, à l'âge de 14 ans. J'avais vraiment le mal du pays. Il faut dire qu'en Allemagne, on habitait à la campagne. C'était aux antipodes de ce que je connaissais ici. C'est bien vous, l'auteur du roman « La huitième vie » ? Oui ! Ça alors ? Quelle coïncidence ! Il se trouve que toutes les deux, nous avons lu votre livre. C'est pour ça que nous faisons ce voyage en Géorgie. Formidable ! Au fait, qui est l'homme aux lunettes cerclées de fer dans le roman ? Je ne l'ai pas reconnu. C'est Lavrenti Beria, le chef des services secrets géorgien, le bras droit de Staline. Ah, d'accord, je n'avais pas fait de lien. En tout cas, un grand merci. On est ravis de vous avoir rencontrés. De l'autre côté de la rue, c'est la maison de Lavrenti Beria. Dans la huitième vie, il est surnommé « le petit grand homme ». Beria, tout comme Staline, était géorgien de naissance. Il a participé à la fondation du NKVD, l'ancêtre du KGB, et en a été le chef pendant très longtemps. Le paradoxe, c'est que ce bâtiment abrite aujourd'hui le comité olympique géorgien. Un petit musée consacré à la reconstruction du pays aurait été le bienvenu, mais bon, c'est comme ça. Maintenant, c'est le comité olympique. Les rues de la vieille ville descendent vers l'avenue Rustaveli, l'artère principale de Tbilisi, qui doit son nom à un poète du XIIe siècle. Elle est bordée de palais datant de l'époque des Tsars. La diversité architecturale du quartier témoigne du passé multiculturel de la Géorgie. Rien de plus normal qu'un musée consacré à la littérature y trouve sa place. La chat Bakradze en est le directeur. Nino Aratishvili est venu lui parler de son dernier roman, Le chat et le général, qui porte à nouveau sur un sujet historique. L'action se déroule en Géorgie, en Tchétchénie, à Moscou et à Berlin. Il y est question de la première guerre de Tchétchénie et des personnes traumatisées, d'une façon ou d'une autre, par cette guerre. Je parle des victimes et des criminels, en me concentrant davantage sur ces derniers, car c'est une question qui m'a toujours intéressée. En fait, ce livre est structuré comme un roman feuilleton, avec plusieurs protagonistes. L'un des fils conducteurs est un soldat qui se rend complice d'un crime et doit vivre avec cette culpabilité. C'est un livre sur les règlements de comptes, la vengeance et les traumatismes, ou plutôt les zones de non-droit. Quelles en sont les conséquences ? Comment elles se répercutent sur la vie des gens ? J'ai beaucoup d'estime pour Nino, et je trouve que la Géorgie a de la chance d'avoir une écrivaine comme elle. C'est grâce à elle que beaucoup d'Allemands ont entendu parler de la Géorgie et ont essayé de comprendre ce pays. Lorsque son roman paraîtra en géorgien, il sera intéressant de voir la popularité dont il bénéficiera. Bien qu'elle soit de langue maternelle géorgienne, Nino Aratishvili écrit en allemand. La huitième vie a été traduit en géorgien et l'auteur a aujourd'hui rendez-vous avec sa traductrice, l'actrice Nino Bourdouli. Ensemble, elles se rendent au théâtre Toumanishvili. J'ai beaucoup de souvenirs liés à ce théâtre. Adolescente, j'y allais souvent pour assister à des représentations. Par la suite, ce lien s'est renforcé quand j'ai fait la connaissance de Nino. C'est là qu'a débuté une collaboration fructueuse entre nous. Elle a commencé à traduire mes textes, mes pièces de théâtre, et puis mon deuxième roman, Mon doux jumeau. À présent, Nino évolue dans un autre cadre. Notre collaboration s'est développée et elle traduit maintenant mon roman, La huitième vie. Il y a des passages que je n'aime pas du tout. Par exemple, ceux qui décrivent la situation politique. Dans la vie, ça ne m'intéresse pas du tout, et dans la littérature non plus. mais là, je n'ai pas le choix. Ce fameux soir, j'étais sur l'avenue Rostavelli. J'étais allée me promener avec mon enfant et j'avais échangé quelques mots avec les gens sur place. Après, je suis rentrée chez moi. C'est à ce moment que ça s'est déclenché. Il y a certains passages du roman, je ne peux pas m'empêcher de pleurer en les traduisant. Nino Bourdouli fait référence à la tragédie de Tbilisi, survenue en 1989. Une manifestation d'étudiants géorgiens est violemment réprimée à coups de gaz toxiques par les troupes soviétiques et leurs chars, faisant une vingtaine de morts. Nino décrit l'événement dans son roman. Nous sommes ici sur la célèbre avenue Rostavelli, devant l'ancien palais du gouverneur. Aujourd'hui, il y a un rassemblement populaire, car c'est le 29e anniversaire de la tragédie du 9 avril 1989. Des civils géorgiens avaient manifesté pour le retrait de la Géorgie de l'Union soviétique, pour l'indépendance et d'autres réformes. L'armée russe est intervenue en réprimant dans le sang cette manifestation qui était au départ pacifique. Juste à côté, il y a le lycée classique de Tbilisi, très connu ici. A l'époque, des gens s'étaient réfugiés à l'intérieur. C'est là que se déroule une des scènes les plus importantes de la 8e vie. Le personnage de Christine meurt pendant la manifestation du 9 avril. Les djinns étaient interdits et pour nous, ils symbolisaient la tentation, encore plus que la pomme d'Ève. Aussi, en URSS, les gens essayaient par tous les moyens de s'en procurer. Dato Tourajvili est le porte-voix de sa génération. A la fin des années 1980, il a été l'un des meneurs des manifestations étudiantes. Son roman documentaire « Vol pour l'Ouest » brise un tabou. Novembre 1983. Une poignée de jeunes géorgiens rêvent de porter de vrais jeans. Ce rêve devient alors une obsession. Ils échafaudent des plans pour s'enfuir, désireux d'échapper à tout prix à cet insupportable sentiment d'enfermement. Ils ont alors l'idée de détourner un avion. Mais la manœuvre échoue. L'armée s'en mêle. Plusieurs passagers et deux désinstigateurs sont tués. Les autres sont arrêtés et condamnés à mort. Ce drame a bouleversé le monde entier. Comment t'est venue l'idée de ce livre ? Tu connaissais bien sûr l'histoire depuis longtemps, mais qu'est-ce qui t'a poussé à en faire un roman ? J'ai souvent essayé de m'imaginer ce qui se serait passé si j'avais été avec eux dans l'avion, si j'avais été un des leurs. En fait, ils avaient cinq à sept ans de plus que moi. Certains en avaient même dix de plus. Que serait-il arrivé s'ils m'avaient demandé de venir avec eux ? Est-ce que j'aurais dit oui ? Ces pensées m'obsédaient tellement que je n'arrivais pas à m'en défaire. À un moment donné, je me suis dit qu'il fallait que j'écrive un livre pour me libérer de tout ça. C'est un peu comme une libération. On se décharge d'un fardeau. Tu t'es approprié cette histoire autant qu'il était possible de le faire. Tu as rencontré leurs amis, tu as sans doute lu toutes les archives sur le sujet. Mais avec le recul, avec ton regard actuel, est-ce que tu penses les avoir suffisamment approchés pour les comprendre ? Ou est-ce qu'en définitive, ce n'était pas possible ? Non. Bien au contraire. J'ai précisément cherché à les comprendre. Cette histoire est incroyable. Le livre a été traduit en 14 langues. Il a d'abord été publié en Allemagne. J'ai dû écrire un chapitre supplémentaire pour les lecteurs allemands, pour leur expliquer ce qu'était la vie en Union soviétique, et leur faire comprendre ce qui avait poussé des gens à fuir en détournant un avion. Dans les anciens satellites de l'URSS, comme l'Ukraine, la Croatie et la Pologne, l'idée ne serait venue à personne de demander pourquoi ils avaient agi ainsi. Pour ces pays, un tel chapitre aurait été superflu. Je trouve que c'est tout à fait passionnant. Et d'ailleurs, autre fait intéressant, à l'époque, toute une partie de la population avait pris la défense de ces jeunes. C'est encore le cas. Pour certaines personnes, ces jeunes sont des héros. Mais pour d'autres, ce sont à l'évidence des terroristes. Pour ma part, je considère que ce sont clairement des victimes du régime soviétique. Dato Tourashvili prépare actuellement un ouvrage sur l'histoire du vin géorgien. Pour compléter ses connaissances, il se rend dans l'un des plus prestigieux domaines viticoles du pays, le château Mourani, à une heure de voiture de Tbilisi. Le livre que j'écris en ce moment a pour sujet la viticulture en Géorgie. Il sera traduit en plusieurs langues, pour faire découvrir à un large public notre pays, considéré comme le berceau du vin. La Géorgie, le plus ancien pays viticole au monde, s'enorgueillit d'une tradition vieille de 8000 ans, malheureusement anéantie par 70 ans de communisme. Dans les années 1920 et 1930, non seulement nous avons connu d'immenses pertes humaines, un demi-million de géorgiens ont été tués, mais nous avons aussi perdu notre culture viticole. Ironie de l'histoire, le même régime qui nous a infligés tout cela a contribué plus tard à notre salut. En 2006, un haut fonctionnaire a interdit l'importation de vin géorgien en Russie. C'était pour nuire à la Géorgie, mais en définitive, cela nous a sauvés. Les vignerons ont pris conscience que nous étions un grand pays viticole, et que si nous faisions revivre la tradition, le reste du monde s'intéresserait à notre vin. C'est une réussite, si l'on en croit le succès du château Mourani, où les vins sont vinifiés selon une méthode traditionnelle dans des jarres en terre cuite, appelée Gvevry. « En août, les Russes nous ont bombardés. En septembre, Hélène m'a quittée. En octobre, je suis parti à Lisbonne. » Ainsi débute le « Littérature express » de L'Achabogadze, roman qui relate avec humour l'offensive russe lancée en 2008 contre la Géorgie. Aujourd'hui, L'Achabogadze est un des auteurs les plus populaires en Géorgie. Avant de se lancer dans l'écriture, il s'est illustré avec succès dans le dessin humoristique et la peinture. Nino Aratishvili a traduit ce roman en allemand. Elle a rendez-vous avec l'auteur qui vit dans les hauteurs de la vieille ville de Tbilisi. « Le « Littérature express » est écrit sur un mode très satirique, voire sarcastique. Est-ce une caractéristique de la littérature géorgienne, ou est-ce typique de l'époque à laquelle le livre est sorti ? Il faut savoir que dès le départ, le roman part d'une situation qui mêle des aspects aussi bien ironiques qu'invraisemblables. En effet, on nage en plein rocambolesque. Imaginez une centaine d'écrivains qui se retrouvent dans un train, en soi, c'est déjà assez loufoque. Par la suite, au fur et à mesure du déroulement de l'intrigue, chacun de ces écrivains essaie non seulement d'être le lecteur des autres, mais aussi de se présenter comme un écrivain ayant la même ambition, se lancer à la conquête de l'Europe grâce à ses talents littéraires, voire même, dans l'idéal, être reconnu comme faisant partie de la littérature mondiale. Et ça, c'est vraiment un élément qui est caractéristique du comique de l'époque. La littérature express est le premier livre que j'ai traduit. A l'époque, je me déplaçais beaucoup pour mon travail et je passais pas mal de temps dans le train. La lecture de ce roman m'a vraiment touchée et l'histoire m'a procuré beaucoup de joie. Le plus difficile a été de trouver la manière de transposer l'humour géorgien dans la traduction, pour le faire apprécier au lecteur allemand. Car le géorgien est une langue empreinte d'émotion. Même si ce n'est pas évident d'évaluer les choses de manière objective, les réactions des lecteurs montrent que ça fonctionne. C'est justement ce que je voulais te demander. En public, quand tu lis des passages humoristiques, est-ce qu'ils sont perçus comme tels ? Oui, ça m'a rassurée. Et bien sûr motivée pour continuer la traduction de Lucretia. Dans son roman, Le premier russe, Lacha Bougadze évoque avec humour les événements traumatisants qu'il a lui-même vécu au cours des années 1990. L'un de ses récits ayant fait l'objet de critiques de la part du Parlement et de l'Église, il avait dû présenter des excuses publiques. Une véritable humiliation. Ce roman est à moitié autobiographique et s'étend sur plusieurs décennies. L'action débute dans les années 1980, à la fin de la domination soviétique, et se poursuit jusqu'aux années 2000, où se passe l'essentiel du roman. Cette période est marquée par toutes sortes de bouleversements et d'aspirations, sans oublier bien sûr un événement essentiel, la révolution des roses. Là, c'est Saakashvili, le chef de l'opposition. Moi, je suis par ici. Lors de la révolution des roses, en 2003, les manifestants s'opposent au président Édouard Chevernadze, qui est contraint de démissionner. Michael Saakashvili, le chef de l'opposition, accède ensuite à la présidence de la Géorgie. Cette révolution a marqué une rupture dans l'histoire de la Géorgie et s'est accompagnée de grandes attentes et de grands espoirs. Devenir enfin occidental, en finir avec l'idéologie soviétique et entrer dans la modernité. Bien sûr, ces attentes se sont avérées illusoires. Tout ce qui s'est passé ensuite est moitié tragique, moitié comique. En théorie, il n'y a pas de censure en Géorgie. La liberté d'expression est un principe précieux. Pourtant, les orthodoxes estiment que les écrivains ne devraient pas aborder certains sujets. L'Église a toujours exercé une grande influence en Géorgie. Depuis la chute du communisme, l'Église réaffirme avec force sa position. Ultra conservatrice, elle s'élève contre l'ouverture sur le monde et la tolérance. Tout ce que l'on peut exprimer par des mots, on peut le surmonter. Nino Aratishvili rend visite à sa consœur Nana Ekftimishvili, qui habite un village perché sur les hauteurs de Tbilisi. De là, on a une vue imprenable sur la ville. Tandis qu'en gravissant l'escalier de secours, Leila pense qu'elle pourrait atterrir dans un autre monde, elle se dit qu'en traversant le champ de poiriers, elle ne lui échappera jamais. Son cœur se met à battre la chamade et avec une clarté soudaine, elle se voit saisie par les poiriers, puis projetée au sol et sans son corps enserré par les racines, s'enfoncer dans la terre meuble. Leila est le personnage principal du roman « Le champ de poire ». L'action se déroule au sein d'un internat pour enfants handicapés mentaux, dans un grand ensemble de la banlieue de Tbilisi, vestige de l'époque soviétique. Leila, jeune fille combative, endosse le rôle de protectrice pour ses enfants. Les professeurs sont débordés. Si quelques-uns de leurs protégés ont en effet des déficiences mentales, tous sont abandonnés ou orphelins, laissés pour compte. Je suis née et j'ai grandi à Tbilisi. La maison familiale se trouvait à côté de l'internat. Toute mon enfance, j'ai vu comment vivaient ces enfants et j'ai aussi joué avec eux. Je connaissais très bien cet internat. Dans le roman, l'établissement est le théâtre de violences entre les enfants et d'actes de pédophilie perpétrés par un professeur d'histoire. Leila a un plan. Éliminer le professeur et inciter les enfants à gagner la liberté en s'enfuyant à travers le champ de poirier. Je connaissais beaucoup d'enfants dans cet internat. Le personnage de Leila ne fait pas référence à l'un d'eux en particulier. Elle a un peu de chacun d'eux en elle. Chaque jeune fille, chaque enfant de l'internat s'est battu pour survivre et a trouvé d'une certaine manière la force de s'imposer. À l'internat, dans le voisinage et dans les environs. Je me suis dit que je devais consigner mes souvenirs par écrit. Cette idée m'a poursuivie. Quand je raconte ça aujourd'hui, ça paraît tellement incroyable. Dans son roman comme dans ses deux films, Nana Ekftimishvili donne un visage et une voix aux jeunes filles et aux femmes contestataires. Comme Nino, elle partage sa vie entre la Géorgie et l'Allemagne. Enfant, on a une perception différente. Les choses nous paraissent plus grandes qu'elles le sont en réalité. Quand je retourne sur les lieux de mon enfance, j'ai l'impression que les pièces ont rétréci. Quand je pense à cette époque, ce sont toujours des choses terribles qui me reviennent en mémoire. Pauvreté, violence, guerre. Un avenir sombre et sans perspective. À côté de ça, il y avait une sorte d'intensité parce que tout le monde se serrait les coudes. Les gens étaient solidaires. Je ne cherche pas à enjoliver certaines choses du passé. En tout cas, c'était une période très chaotique. C'est peut-être aussi lié à nos souvenirs. Les années 1990, c'était notre jeunesse. Le contexte dans lequel se déroule ton roman est tout aussi chaotique, sauf qu'on n'a pas vécu cette période. Ce qui nous est arrivé nous paraît bien sûr plus violent. Parce qu'on l'a vécu personnellement. Oui, en fait, les années 1930 devaient être bien pires que les années 1990. Ici, si ton fils ou ta fille ou ton mari rentrent à la maison à minuit avec des copains, ou si des amis à toi débarquent à minuit, tu leur prépares bien sûr quelque chose à manger. Et après, tu fais la vaisselle à 4h du matin. Oui, en Géorgie, on se laisse porter par les événements, en quelque sorte. Ce sont les circonstances qui nous guident. Alors qu'en Allemagne, on est isolé et on peut vraiment planifier sa vie. Ici, même si on s'organise, il faut quand même improviser. Si on n'improvise pas, on devient fou. C'est vrai. On trouve beaucoup d'astuces pour contourner la vérité. L'éléphant du sud, d'Archil Kikodze, est un roman teinté de mélancolie qui invite au recueillement. En même temps, c'est un labyrinthe à travers lequel on explore la ville en compagnie des protagonistes. À chaque coin de rue, on découvre quelque chose de nouveau. L'histoire emprunte toujours une direction qui surprend le lecteur. Nino Aratishvili a traduit ses romans en allemand. Voici la maison où habite le personnage principal. Elle n'a rien de spécial. Je l'ai choisi au hasard. Ça aurait pu être n'importe quelle autre maison. À l'intérieur, j'ai trouvé un miroir qui a été pour moi une source d'inspiration. C'est intéressant. Mes deux personnages principaux se voient vieillir en se regardant toute leur vie dans ce même miroir. C'est plus facile d'être sincère quand on s'exprime dans une langue étrangère. On a tendance à plus dire la vérité, peut-être parce qu'on a un vocabulaire plus simple. Alors que dans sa langue maternelle, on trouve beaucoup d'astuces pour contourner la vérité. Coup d'œil dans le miroir du passé. Un vieil ami du narrateur demande à ce dernier de lui prêter son appartement pour un rendez-vous libertin. Le narrateur accepte et pendant ce temps, il part se promener dans les rues de sa ville natale, Dubilissi. En croisant des passants anonymes et de vieilles connaissances, il se remémore sa vie. Comme dans un film, il voit défiler les images de son enfance, de ses anciens amours, de la dictature soviétique et de l'euphorie qui régnait au début de l'indépendance. Les histoires du passé que je raconte peuvent être vraies ou pas. Beaucoup sont des anecdotes historiques ou des ragots. Dans ce pays, surtout en ce temps-là, les potins étaient plus fiables que le contenu des journaux. Archil Kikodze saisit l'esprit qui régna Dubilissi et se sert d'image forte pour y décrire une journée dans la capitale. Je dis toujours que je n'aime pas Dubilissi car beaucoup de souffrances sont associées à cette ville. Bien des endroits me rappellent les personnes qui y ont vécu et les événements qui s'y sont passés. Tout cela est gravé en moi. Quand il n'est pas en train d'écrire un roman, il travaille comme comédien. Il a joué notamment dans le film Blind Dates, réalisé par un de ses amis, Levan Koguashvili. Le cinquième siècle Le cinquième siècle À côté de ses activités artistiques, Archil Kikodze est un passionné de montagne. Depuis Tbilisi, on rejoint en 4 heures la région de la Kefsoureti, située dans la chaîne du Grand Caucase. Archil a proposé à Nino de lui faire découvrir ses endroits préférés. Avant tout, j'aimerais te demander comment est née ta passion pour la montagne ? Ça remonte à mon enfance. Mon père était à la fois alpiniste et archéologue. Tous ses amis alpinistes étaient des gens cools. Pour moi, c'était des modèles à suivre. C'était évident. Pour être un type cool, il fallait crapahuter en montagne. Dans les années 1990, mon père, mon oncle et moi avons commencé à organiser des randonnées en montagne pour gagner notre vie. À l'époque, le tourisme n'existait pas en Géorgie. Nous faisions les guides pour les Européens et les Américains qui travaillaient pour des organisations humanitaires. Quand on voit ton amour pour la nature, toi, l'homme des montagnes, pourquoi as-tu choisi Tbilisi comme sujet central de ton roman ? Je savais que l'action du livre se situerait uniquement dans un contexte urbain. J'y ai intégré de nombreux personnages et le récit s'est mis en place comme ça. Dans la vie de chaque protagoniste, cette ville joue un rôle déterminant. Tu sais comme moi, comme les bruits courts à Tbilisi. Tous ces commérages, ces relations compliquées, tout ce qu'on apprend et qu'on ne veut pas savoir. En fait, mes vraies racines sont dans un petit terrain proche de Tbilisi, dans les collines. Nous y possédons une sorte de ferme. Quand j'avais 21 ans, des gens nous ont volé nos vaches, alors on les a pourchassés avec nos voisins en leur tirant dessus. J'ai failli tuer un petit garçon. Il avait volé une vache parce qu'il avait faim. Après ça, j'ai commencé à écrire ma première nouvelle. Cette ferme m'a beaucoup apporté. C'était comme un refuge où on se retrouvait entre nous, entre hommes. La chute de l'Union soviétique a mis fin à ces réunions entre hommes. Après l'indépendance, la vie est devenue pire parce que nous étions sénés à la Russie sur le plan économique. Ce lien était très fort et comme beaucoup d'autres républiques, la Géorgie s'est montrée assez naïve. Nous pensions que nous allions tout de suite avoir une vie agréable. Mais en fait, ça n'a pas été le cas. Ça a été une période de grandes désillusions. Là où je suis, c'est mon pays. Zaza Burtuladze a été contraint de quitter la Géorgie. Il y était un écrivain reconnu et une personnalité publique. À la suite d'écrits polémiques, il a été agressé à Tbilisi par des fondamentalistes religieux et a dû être hospitalisé. Menacé aussi à la télévision par l'ancien président Mikhail Saakashvili, il s'est exilé en Allemagne. Quand j'étais à Tbilisi, je voulais aller à Berlin. À présent, je suis ici et je pense sans arrêt à Tbilisi. Berlin est mon choix, Tbilisi, mon destin. On m'a dit que c'était à cause de mes publications et de mes déclarations contre l'Église et la stupidité géorgienne. Seconde main de première classe. J'aime beaucoup ce slogan publicitaire. J'aimerais qu'il soit gravé sur ma tombe. Je pense que l'époque actuelle n'est plus aux héros. Elle est aux hommes de peu d'envergure. Jules César a dit « Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ». Pour ma part, je dirais plutôt « Je suis venu, j'ai vu, j'ai perdu ». C'est mon autobiographie. Cette citation résume très bien ma vie. L'écrivain de 44 ans est l'enfant terrible de la littérature géorgienne. Dans son roman « Petit déjeuner pour touristes », il porte un regard critique depuis l'Allemagne sur son pays, notamment la corruption qu'il décrit avec humour. Avec le roman « Adibas », il plonge le lecteur dans l'ambiance bohème de Tbilisi. Avec pour devise « Tu te rends compte, c'est la guerre et tu n'as pas les bonnes fringues ». Dans ce roman, je décris une journée particulière dans la capitale de la Géorgie. Quand on a appris que l'armée russe allait attaquer Tbilisi. La quasi-totalité de la ville s'est vidée en quelques minutes. Les habitants sont partis précipitamment. Mais après ça, je me suis rendu compte que les restaurants étaient pleins. Certains fêtaient l'invasion russe. Ils se réjouissaient de voir des Russes en Géorgie. Ces gens sont toujours là aujourd'hui. Et ils se fichent de tout. Je les surnomme « les soviétisés » ou encore « les homo soviéticus ». Est-ce que ton processus d'écriture a changé ? La vie était-elle plus facile en Géorgie ? Ou est-ce que les choses sont plus simples à Berlin ? Non. En fait, c'est devenu beaucoup plus compliqué à Berlin. Parce qu'il n'y a plus d'opposition. On vacille. On n'arrive presque pas à se tenir debout et on finit par tomber. Aucune opposition. Ici, on m'a dit « vous êtes le bienvenu ». Ça m'a déboussolé et j'ai eu beaucoup de mal à écrire. J'ai eu l'impression de me retrouver tout à coup dans une cage dorée. Je dirais même que j'ai atterri dans un paradis étrange, un paradis infernal. Car presque tout y est autorisé. Comment décrire à un étranger la spécificité géorgienne ? Même s'il est difficile d'éviter certains clichés. Comment sont les géorgiens ? Nous sommes une petite nation de 3 millions d'habitants. Compte tenu de notre situation géographique, pour réussir à survivre jusqu'au 21ème siècle, à survivre au sens propre du terme, et à conserver notre langue et nos traditions, nous avons dû résister à bien des occupants et des despotes. « Ça veut dire aussi que, d'une certaine manière, nous sommes des hypocrites, des bluffeurs et des menteurs dénués de tous principes. Nous sommes une nation hypocrite. Ce n'est pas qu'un constat négatif. Ça sous-entend aussi d'énormes ressources de notre part. » Son roman « L'ange gonflable », paru en France en 2013, est une histoire assez cocasse qui a pour thème le spiritisme et se déroule à Tbilisi. « Est-ce ton livre le plus personnel ? » « Tous mes livres sont plus ou moins autobiographiques, y compris celui-ci. Le personnage principal, Georges Gurdjieff, c'est un peu moi. Il est vrai qu'avant d'être jeté dehors, je suis quelqu'un dont la société a usé et abusé. Nous sommes des menteurs. D'un côté, nous disons que nous avons une démocratie, et de l'autre, que nous sommes des fondamentalistes. En fait, nous sommes au milieu de nulle part. Nous ne sommes pas vraiment des Européens. Nous ne faisons pas non plus partie de l'Asie. Nous sommes quelque part entre les deux. Nous ne pouvons pas être heureux. Nous le sommes uniquement quand nous vivons un drame. Sans drame, on ne s'amuse pas. Mais c'est là notre force. Quand j'ai découvert cet endroit, j'ai ressenti une grande émotion. Comme s'il m'était familier. Comme si mon enfance était enterrée ici. J'ai eu le sentiment profond qu'elle était morte. Il m'a mort. Il m'a mort. Pour sa part, elle retourne régulièrement en Géorgie, partageant ainsi sa vie entre deux mondes. Il y a toujours un moment où quelque chose vous manque. Pour moi, ça fait partie de la vie. Et c'est peut-être bien comme ça. Ainsi, on aspire toujours à atteindre quelque chose ou à arriver quelque part. Ce qui me manque souvent, ce sont certaines personnes, certains détails, des lieux, des odeurs, des choses que je ne peux vivre qu'à de billes ici. Et quand j'y suis depuis un moment, je commence à être nostalgique de ce qui n'existe qu'en Allemagne. À commencer, bien sûr, par mes amis. J'aimerais pouvoir mettre ces deux mondes en relation l'un avec l'autre. Cette aspiration ne me quitte jamais. Bien sûr, on a différentes occasions de faire la fête. Comme le Supra, un banquet traditionnel où l'on sert mille et une spécialités. Le vin n'est pas en reste, sans oublier la dja dja, une sorte de grappa ou de vodka. Il y a toujours un chef d'orchestre du banquet, le plus souvent un homme, appelé le tamada. Tout au long du repas, il porte un toast à chaque invité. En Géorgie, on ne peut pas lever son verre sans prononcer un petit discours. C'est un rituel sacré. Bien sûr, on chante aussi. Beaucoup de Géorgiens sont doués pour la musique. Ce n'est pas mon cas, mais la plupart savent chanter et jouer d'un instrument. C'est très bien. Il y a toujours un format de Géorgie. Il est toujours un format d'âme d'un instrument. C'est une jeune à la première fois. Il deux, deux, quatre ans. Il y a toujours un format de Géorgie. C'est un format de Géorgie. Le buffet servi est très copieux. On laisse les assiettes s'empiler sur la table. Tant que la fête continue, on ne débarrasse pas. Ce serait mal poli. Les gens restent attablés pendant des heures. Quand le Tamada se montre à la hauteur, la fête est réussie. Quoi de mieux pour cultiver la convivialité ? C'est en chantant que les géorgiens viennent au monde. C'est en chantant que les géorgiens sont en chantant. C'est en chantant que les géorgiens sont en chantant. C'est en chantant que les géorgiens sont en chantant. C'est en chantant que les géorgiens sont en chantant. C'est en chantant que les géorgiens sont en chantant. C'est en chantant que les géorgiens sont en chantant.